Aujourd'hui, nous sommes en 1664. Elle était là, dans ce ciel étoilé. Avec sa longue chevelure ensanglantée, cette étoile embrasée était finalement une comète qui menaçait le monde de la famine, de la peste et de la guerre. Pour les princes, elle signifiait la mort, pour les royaumes, des milliers de morts et pour les états, des pertes inévitables. Aux bergers, elle promettait la pourriture, aux laboureurs des saisons de malheur, aux marins, la tempête et aux villes, la trahison civile. Cette frayeur paraît d'autant plus justifiée lorsque, peu de temps après, la peste s'installe et que Londres est ravagée par les flammes. Mais pour un enfant, la comète n'a rien d'effrayant. C'est plutôt un objet d'émerveillement. Comme vous et moi, Edmond a l'aîné curieux. Il a eu la chance d'avoir un père qui encourageait et nourrissait sa curiosité. Il lui donna les meilleurs instruments scientifiques et finança même son expédition destinée à établir la première carte des étoiles de l'hémisphère sud. À l'âge de 20 ans, le jeune Edmond Allais abandonna ses études et embarqua pour une expédition vers l'île de Saint-Hélène, située sous l'Équateur au large de la côte ouest de l'Afrique. Durant son expédition, il lui a fallu près d'un an d'observation avant de pouvoir constituer une carte complète des étoiles australes. Car à sa grande surprise, le climat était exécrable. Il pouvait pas voir les étoiles, là, si elles étaient couvertes. Cette attente fut extrêmement frustrante. Les dieux et les héros de la Grèce antique allaient côtoyer les formes mythiques d'une ère et d'un monde nouveau. Lorsque Allais retournant chez lui, sa carte fut extrêmement convoitée. Les marchands et les explorateurs vont enfin pouvoir naviguer grâce aux étoiles visibles partout sur Terre. À l'époque, la Royal Society de Londres était le bureau central des découvertes scientifiques du monde entier. Sa devise « nullia in verba » en latin résume le cœur de sa méthode scientifique. Et elle signifie « ne croyez personne sur parole ». En d'autres termes, remettez l'autorité en question. Et la carte des étoiles d'Allez attire l'attention du conservateur des expériences de la Royal Society. Maintenant, parlons de Robert Hooke. Il n'existe malheureusement aucun portrait authentifié de Robert Hooke. Mais ses contemporains décrivent un homme « maigre, courbé, il est un peu comme toi ». Merci. Cet homme est peut-être le personnage le plus inventif qui n'ait jamais existé. Mais malgré son apparence, il est l'interlocuteur le plus convoité de tout l'ombre. Pourquoi? C'était parce que la curiosité insatiable de Hooke explorait tous les domaines. Il connaissait plein de choses. « Starling » « Peu moi » Hooke a découvert un petit cosmos qui porte encore aujourd'hui le nom qu'il lui a donné, la cellule. Cette découverte est née de l'observation d'un bouchon de liège à l'aide d'une de ses propres inventions, le microscope composé. C'est un assemblage de lentilles multiples, habituellement au nombre de trois, une oculaire, une lentille de champ et un objectif. Ainsi, il devance de près de 200 ans certains aspects de la théorie de l'évolution de Darwin. Hooke a également amélioré le télescope et les croquis qu'il a fait de certains objets célestes, témoigne d'une étrange précision. Après la destruction de Londres lors de l'incendie de 1666, Hooke s'associe avec l'architecte Christopher Wren pour repenser et reconstruire la ville. Hooke est l'expérimentateur le plus en vue de son époque. À l'aide de ressorts en spirale, il tire la loi de l'élasticité, connue aujourd'hui sous le nom de la loi de Hooke. Il perfectionne la pompe à air, la pointe de la technologie de l'époque qu'il utilise dans des expériences sur la respiration et le son. Il expérimente même... Est-ce que je peux le dire? Euh... oui. Le cannabis. Lors d'une réunion à la Royal Société, il rapporte que l'un de ses amis, un navigateur, a fait tellement d'expériences qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Tout au plus de quoi en rire, peut-être. Mais en Angleterre du 17e siècle, dans les années 1600, la drogue de choix, c'est... Le café. Les coffee hours surgissent partout dans Londres. Les gens s'y rendent pour s'informer, entreprendre de nouvelles aventures et viennent débattre de leurs idées. Le coffee hours est un oasis d'égalité dans une société obsédée par les classes. À cet endroit, un homme modeste n'avait pas à laisser son siège à plus riche que lui, ni de se soumettre à ses opinions. C'est une sorte de laboratoire de la démocratie. Dans cette atmosphère forte en caféine, Halley et Hooke trouvent Christopher Wren pour débattre d'un profond mystère. Pourquoi les planètes bougent-elles comme elles le font? 80 ans plus tôt, l'astronome Johan Kepler avait démontré que les planètes décrivaient des orbites elliptiques autour du Soleil et que plus une planète était proche du Soleil et plus elle se déplaçait vite. Mais pourquoi? Une force invisible du Soleil est-elle responsable de ce changement de vitesse? Et si oui, comment agit-elle? Pouvions-nous la décrire par une simple loi mathématique comme la loi de Hooke sur l'élasticité? Tout était possible, mais malgré tous ses efforts, Christopher Wren ne parvient pas à résoudre l'énigme. Il offrait une récompense à l'homme qui saura la résoudre. C'est alors que Hooke accepta la proposition. Et en plus, il ajouta qu'il avait déjà fait les calculs. Halley enchanté était impatient de voir le travail de Hooke. Mais les mois passés, et Hooke ne fournit absolument rien. Il travaille sans relâche sur les calculs comme tous les autres, mais finalement, Halley se lasse des excuses de Hooke. Edmund Hall est convaincu qu'il doit y avoir quelque part quelqu'un susceptible de relever le défi. Mais pourquoi pas ce mathématicien de Cambridge? Un homme doué, il a déjà résolu des questions centrales sur la nature de la lumière des années plus tôt, alors qu'il n'avait que 22 ans. Et il a inventé le télescope à objectif réflecteur. C'est certain qu'il ne fait pas l'unanimité. C'est un drôle de personnage. Il a disparu de la circulation plusieurs années auparavant à la suite d'une chicane obscure au sujet de Hooke et de sa découverte sur la lumière. Depuis, il vit isolé à Cambridge. Allez se demander si cet homme étrange et, au dire de tous, passablement caractériel, pourrait réussir là où Hooke et d'autres ont échoué. Personne n'aurait pu imaginer à l'époque à quel point le monde serait changé à la suite de cette rencontre. Un beau jour, Dao 1684. Son nom, Isaac Newton. La suite, jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501